Salut à tous, c'est Dario du blog crée-sapropre-musique.com, le blog de conseils pour ta musique. Comme d'hab, si tu découvres la chaîne avec cette vidéo, il y a un cadeau qui t'attend dans la description. C'est le pack de samples que tu vois à l'écran, le starter kit, il est gratuit. Il y a des kicks, des snares, hi-hat, 808, instruments, bref, mais sur pause, télécharge-le puis reviens, moi j'aurais pas bougé. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée dans le petit sondage que je vous ai envoyé il y a quelques temps. On m'a demandé, Dario, comment tu fais pour être créatif ? Déjà, je te remercie, je prends ça pour un compliment. C'est vrai que je fais pas mal de prods et qu'elles partent un peu dans tous les délires. En fait, j'ai mis en place 2-3 trucs au fil des années, puis je vais te les partager en espérant que ça t'aide. Voilà. Mais sinon, avant d'oublier, je me suis dit que de temps en temps, j'allais présenter un peu vos différentes chaînes YouTube. Parce que je vous le dis pas, mais je passe écouter de temps en temps ce que vous faites. Ça m'intéresse de voir comment tout ça évolue. Et donc ici, je vais parler de la chaîne de Low's Beat. Les deux chaînes d'ailleurs, parce qu'il rappe et il fait des beats, il fait les deux. Et donc les chaînes sont assez nouvelles, vous voyez, il n'y a pas encore beaucoup d'abonnés. Donc n'hésitez pas, vous y allez, vous écoutez, vous réagissez, vous vous abonnez si ça vous plaît. Et puis voilà, de temps en temps, je parlerai de vos chaînes comme ça. Je mets les liens dans la description des deux chaînes, celle avec ses beats, celle avec ses raps. Comme ça, vous pouvez aller soutenir si ça vous dit. Voilà. Donc pour revenir à la question comment être créatif, je vais te donner, je vais dire trois conseils, les trois premiers qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est que je me suis aperçu avec le temps que les meilleures idées que tu peux avoir en tant que compositeur, ce n'est pas spécialement les idées que tu vas trouver à partir de rien. Tu vois, donc par exemple, tu vas ouvrir ton piano roll, tu vas essayer de trouver une mélodie. C'est malbar. Parfois, tu tombes bien. Parfois, tu tombes mal. Alors, tu tombes mal, pardon. Comment je veux dire aussi ? Pour moi, il faut différencier, si tu veux, la bonne idée de la musique mécanique. Avec les années et l'expérience, tu peux faire du son n'importe quand, même si tu n'as aucune idée. Tu vois, il y a des routines de travail, il y a des façons de créer des accords qui font que tu vas toujours trouver un résultat plus ou moins bon. Mais moi, ce n'est pas de ça que je parle. Je te parle vraiment de trouver un poids de départ qui te fasse vibrer, un truc qui te prend au trip. Alors, pour ça, moi, j'ai une petite astuce que je vais partager maintenant. Si tu veux, j'ai toujours mon téléphone sur moi avec un magnéto dedans. Et parfois, au fil de la vie, ça m'arrive d'entendre des mélodies un peu partout, des ambiances. Ça me donne des idées de mélodies. Et je les note directement dans mon téléphone, je vous en avais déjà parlé. Une fois que je rentre chez moi, j'ai plus qu'à apporter ce fichier dans la file studio. Et j'ai mon départ de mélodie. Je le rejoue avec une sonorité, puis voilà. Ça, c'est un premier truc. C'est un truc que je fais super souvent. J'ai un dossier plein d'idées de départ de prod comme ça. L'avantage, c'est que c'est des trucs qui m'ont fait kiffer. Donc, l'idée, ça ne va pas être de s'enpler. Pardon. Ça ne va pas être de s'enpler. Ça va plutôt être de s'inspirer, tu vois. Il ne faut pas aller rechercher le morceau entier, le découper. Non, non. Tu chantonnes la mélodie dans ton téléphone. Et après, tu vois ce que tu peux faire avec ça. Au début, ça paraît un peu abstrait. Mais tu verras que ça peut donner des super, super démarrages de prod. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, ça aussi, je vous en ai déjà parlé. Ça va être les générateurs de suites d'accords. Donc, tu tapes générateur d'accords dans Google. Tu vas tomber sur celui-ci en premier. Tu as un bouton randomize, tu vois. Tu appuies dessus, il te génère plein de suites d'accords. Tu peux choisir ton humeur, etc. Bref. Une fois que tu as la suite d'accords, tu viens dans FL Studio. Piano roll. Et tu peux la rejouer ici. Tu vois ta corde choisie, majeur ou mineur. Tu places les accords comme indiqué ici. Et puis, voilà. Ça peut donner un démarrage de prod. Comme pour tout le reste, ne fais pas ça à chaque fois. Tout simplement parce que sinon, toutes tes prod vont se ressembler. Elles vont être toutes structurées de la même façon, tu vois. La suite d'accords, c'est bien. Mais pour moi, il faut varier aussi, tu vois. Il ne faut pas faire que ça. Maintenant, voilà. Si tu cherches une idée que tu n'en as vraiment pas, pourquoi pas commencer par une suite d'accords générés aléatoires. Aléatoires du moment qu'elles te plaisent, évidemment. Il ne faut pas non plus taper n'importe laquelle. Voilà. Le troisième truc que je vais partager avec toi, que j'utilise de temps en temps pour être créatif, c'est tout simplement de me mettre à handicap. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Ben, en fait, je vais m'interdire de faire quelque chose que j'ai l'habitude de toujours faire dans mes prods. Donc, ça peut être, tu vois, par exemple, je ne sais pas, je m'interdis d'utiliser Nexus pour cette prod. Du coup, ça va m'obliger à aller fouiner dans d'autres plugins, tu vois, pour trouver d'autres sonorités. Ou alors, ça peut être, tiens, je bosse toujours des prods à 130. Celle-ci, je la bosse à 110 ou à 70 ou à 60, tu vois. Essayer de faire un truc qui sort du commun, tu vois, que tu n'as pas l'habitude de faire. Ça va t'obliger à t'adapter, tu vois. Et de là, ben, forcément, tu vas devoir être créatif. Après, ben, pour le meilleur et pour le pire, tu vois, des fois, ça va déboucher sur n'importe quoi, sur un truc qui ne sera pas exploitable, qui ne sera vraiment pas terrible. Mais parfois, ben, ça va déboucher sur des super prods. Parce que, justement, tu vas te renouveler, tu vas essayer des choses que tu n'as jamais faites, etc. Donc, voilà. Si je devais résumer, premièrement, note les idées que tu vois au fil de la vie, quoi. Ce que tu entends, peu importe où tu te trouves. Donc, déjà, il faut que tu apprennes à les repérer, parce que peut-être que tu es en mode, tu ne fais pas trop attention, tu vois. Essaye d'avoir les oreilles bien tendues quand tu te balades quelque part. Tu vas entendre des sons, des ambiances. Ça peut déboucher sur des idées. Donc, note ces idées-là. Deuxièmement, suite d'accords, générées aléatoirement, pardon, ou pas, d'ailleurs. Troisièmement, t'infliger un handicap, un handicap musical, évidemment. Je ne suis pas en train de te parler, tu vois, de te mettre un coup de marteau dans la tête avant de commencer ta prod. Bien que ça peut peut-être déboucher sur une prod un peu spéciale aussi, si tu fais ça, tu vois. Mais non, l'idée, c'est ça. C'est interdit-toi de faire quelque chose que tu as l'habitude de faire. Donc, si tu utilises tout le temps Nexus, cette fois-ci, tu ne l'ouvres pas. Si tu bosses toujours à 130, mets-toi à 60, à 80, tu vois. Inflige-toi à un handicap. Donc, voilà. Moi, ces trois techniques-là, toutes simples, au final, que j'utilise pour ma créativité. Et ça suffit, en fait, à être jamais en galère d'idées, tu vois. S'il n'y a pas besoin de plus de 36 systèmes, ces trois méthodes-là, elles font que j'ai toujours des démarrages de prod, des idées pour démarrer mes prods. Et puis, voilà. Donc, je vais arrêter de papoter. Je vais vous laisser là. Donc, ceux qui ont découvert la chaîne avec cette vidéo, n'oubliez pas le petit pack de samples gratuit qui vous attend dans la description. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.